On va se battre, Manuel Bompard, évidemment, merci pour votre soutien les mecs, merci, on espère l'année prochaine avoir les 2000 viewers par trimestre, 2000 viewers par stream, 2000 constants, 2000 constants, à chaque fois que je lance un stream, bim, 2000 viewers qui m'écoutent, qui écoutent mes bêtises, voilà, simple. Bonjour Manuel Bompard, alors votre voix est attendue ce matin, figurez-vous, parce que cet après-midi, il y a évidemment rendez-vous important à l'Elysée, un nouveau ronde de négociation. qui va avoir lieu pour tenter de trouver un compromis de gouvernement. Il y aura à peu près tout le monde, sauf vous, et sauf le Rassemblement National. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été invité ? Non, puisque le Président de la République nous avait invités hier à l'Elysée et que nous avions décliné cette invitation, donc je n'aurais pas la mauvaise foi de vous dire aujourd'hui qu'il aurait dû nous inviter aujourd'hui. Vous n'y seriez pas aller de toute façon ? Évidemment, parce que j'appelle tout le monde à revenir à la raison. Comment vous pouvez imaginer que vous allez constituer un gouvernement commun dans lequel vous allez avoir les partisans de la retraite à 60 ans comme nous, les partisans de l'abrogation de la retraite à 64 ans comme nous et ceux qui l'ont mise en place, dans lequel vous allez avoir les partisans du rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune comme nous, et ceux qui l'ont supprimé, dans lequel vous allez avoir, je peux prendre tous les sujets, les partisans de l'augmentation des salaires et du SMIC et ceux qui ne veulent pas de coups de pouce pour le SMIC. Je pense qu'il faut respecter la démocratie. La démocratie, c'est des projets politiques différents et donner l'impression qu'on peut mettre tout ça autour de la table et faire une sorte de groubi-boulga, de gouvernement avec une politique qui conduirait à ce que les uns et les autres renie les engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs. Aïe, 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 quelle erreur de refuser la discussion. Alors les mecs, c'était ce matin, c'était ce matin, c'était ce matin. Donc là, je suis en train de faire le déroulé de toute la journée. Suivez le stream, les mecs, parce que c'est un gros fil conducteur jusqu'à 21h. Je vais être en tunnel, je vous le dis, donc suivez bien. Parce qu'il y a eu des rebondissements durant la journée. Ça, c'était ce matin, à 7h du matin. Donc je vous imaginez bien qu'à 19h, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Je pense que c'est pas sérieux. Du compromis n'est pas arrivé en attendant une éventuelle nouvelle dissolution à l'été prochain, pour que le pays, tout simplement, ne soit pas à l'arrêt. Mais monsieur, pour faire des compromis, il faut être deux. Ah oui, c'est mieux. Bon, la vérité, c'est que nous avons, nous, le nouveau Front populaire, cherché des compromis à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier a mis sur la table un budget dans lequel il a dit, je vais faire 60 milliards d'euros d'économie. Nous avons déposé des amendements, nous avons mené le débat parlementaire. 150 de nos amendements ont été adoptés. 150 de nos amendements ont été adoptés par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Monsieur Barnier a pris les 150 amendements, il les a froissés et il les a mis à la corbeille. Donc maintenant, venir me dire, oui, mais il faut faire un compromis. Mais encore une fois, pour faire un compromis, il faut être deux. Et la vérité, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, qui a perdu les élections européennes... Merci de faire le récap, les gars, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je vous fais tout le déroulé de la journée, les gars. Législative ne veut pas abandonner, ne veut rien lâcher de son pouvoir. Sauf que, oui, pour qu'il y ait un compromis, il faut être deux, mais ils seront encore plus que ça cet après-midi. Et peut-être qu'il y en aura des compromis. Quel jugement avez-vous sur vos amis, je mets les guillemets, parce qu'en ce moment ça doit être compliqué, socialistes, écologistes, communistes, eux ils y vont ? Je pense que je les appelle à ne pas céder aux sirènes et à la tentation du gouvernement d'Union nationale et de la grande coalition, parce que ça conduirait à les voir renier les engagements programmatiques qu'ils ont pris l'année dernière devant les électrices et les électeurs. Mais d'ailleurs, ça c'est important les mecs, ils en pensent quoi ? Moi je ne connais pas des mecs du PS dans mon chat. Moi je n'ai pas une TL Twitter de mecs pro PS. Et du coup je ne sais pas si les sympathisants PS mettent la pression sur les Olivier Faure, les Boris Vallaud pour dire attention, ne nous trahissez pas, la fameuse phrase, ne nous trahissez pas. Moi je ne sais rien de tout ça les mecs. Ça se trouve, les sympathisants ils sont en mode, allez-y, on vous fait confiance, travaillez avec Macron, faites en sorte que le pays ne soit pas à l'arrêt, etc. Contrairement aux LFistes qui eux sont en mode rupture totale parce qu'ils ne veulent pas trahir leurs électeurs, ce qui est tout à fait normal et honorable. Mais je me demande, ils en pensent quoi les gars ? Ça existe les pro PS ? Bah les mecs, on ne va pas se mentir, il y en a. Glucksmann il a bien gagné les européennes les mecs. Glucksmann il a fini en première position. Enfin non, c'est bardé là, pardon, c'est bardé là. Mais il a fini deuxième. Donc les sympathisants PS existent les mecs, ils existent. Donc moi je forme le E, j'espère qu'ils ne feront pas l'erreur de rentrer dans un gouvernement d'Union Nationale et par là même de détruire le nouveau Front Populaire. Puisque si à la fin vous vous retrouvez dans un gouvernement dans lequel vous avez Olivier Faure et Bruno Retailleau, je pense que tout le monde comprendra que ce n'est pas un gouvernement qui va faire la politique du nouveau. Mais tu vois encore une fois, et d'ailleurs les mecs, petite parenthèse à ce qui paraît, Macron il veut garder Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur. Mais tu vois, est-ce qu'Olivier Faure pourrait accepter de travailler avec Bruno Retailleau les gars ? Bruno Retailleau, la droite la plus dure ! J'espère qu'il ne va pas accepter ça Olivier Faure quand même. J'espère ! À un moment donné, Macron il va devoir peut-être faire un choix de prendre son coup de téléphone, enfin prendre son téléphone et dire à Bruno Retailleau frérot je suis désolé mais tu vas être un pion à sacrifier. Moi je vais bosser avec la gauche PS. Mon gars je suis désolé. Mais c'est au revoir, c'est au revoir. Nouveau Front populaire. Même si c'est un Premier ministre de gauche. Parce qu'eux ils disent on veut bien mais à condition que le Premier ministre soit de gauche. Mais alors dans ce cas-là il aurait fallu fixer comme préalable à toute discussion le fait que le Président de la République et Emmanuel Macron reconnaissent enfin le résultat des élections législatives, nomment une candidate, la candidate que nous avons choisie en commun, Lucie Casté, pour diriger un gouvernement du nouveau Front populaire. Et alors le nouveau Front populaire aurait cherché à aller gagner des majorités sur ces textes de loi à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous avons proposé initialement. Là on n'est pas du tout dans la même démarche. On est dans la démarche de construire un programme commun allant de la gauche jusqu'aux républicains. C'est pas sérieux. Donc pour que les choses soient claires, s'il y a des ministres socialistes, écologistes ou communistes qui entrent au gouvernement, c'est la fin du nouveau Front populaire. Mais évidemment que s'il y a un gouvernement d'union nationale avec des ministres issus de la gauche, c'est un gouvernement qui va mettre en place une politique qui s'inscrira dans la continuité de la politique macroniste. Et évidemment qu'à partir de ce moment-là, nous nous combattrons la politique de ce gouvernement. Et s'ils ne rentrent pas au gouvernement, mais ils acceptent le principe d'une non-censure, il se passe quoi à ce moment-là ? C'est pareil ? Mais c'est la même chose. Écoutez... Donc c'est pareil, s'ils acceptent le principe de non-censure, mais qu'ils ne sont pas au gouvernement, ça reste la fin du nouveau Front populaire pour vous. Mais non, mais la fin du nouveau Front populaire, c'est un scénario qui n'existe pas. Le nouveau Front populaire, c'est un programme que nous avons défendu devant les électrices et les électeurs, et c'est des candidatures communes. Dans tous les cas, le nouveau Front populaire va continuer à vivre. Et il va continuer à vivre avec ceux qui resteront fidèles à son programme et qui continueront à le défendre. Donc le scénario... S'il n'y a plus que vous, s'il n'y a plus que vous. Mais n'en déplaise aux macronistes, dont j'ai bien compris que sans doute leur principale priorité dans la vie, c'est de détruire le nouveau Front populaire. Dans des plaies aux macronistes, le nouveau Front populaire continuera, quel que soit le cas de figure. Donc ce n'est pas le sujet. Vous nous avez dit tout à l'heure que c'était terminé. Tu vois, là, c'est pareil. Et c'est pour ça que j'aimerais attraper la veste de membres du PS. Moi, j'aimerais bien avoir une interview avec un membre du PS, les mecs, pour de vrai. Je pense que l'exercice serait vraiment incroyable. De savoir un peu ce qu'ils pensent, etc. Parce que la gauche radicale m'intéresse de ouf, mais la gauche socialiste, j'aimerais bien savoir... J'aimerais bien les cuisiner. Voilà, j'aimerais bien les cuisiner, genre. J'aimerais bien. Parce que là, du coup, j'aimerais bien savoir quid du programme NFP ? Parce que le programme NFP a été signé par des membres du Parti Socialiste. La LFI ne jure que par le programme NFP, rien que le programme NFP, pardon. Mais j'ai l'impression que le PS a abandonné ce programme. J'ai l'impression qu'en douce, dans leurs locaux, ils sont en train de réécrire un peu le NFP, réécrire un peu le programme pour le présenter à Macron et montrer leur ligne rouge. Ils ont abandonné les programmes, les mecs, je pense. C'est pas possible. Non, je vous ai dit qu'ils se mettraient, eux, à distance du nouveau Front populaire, puisqu'ils abandonneraient les revendications programmatiques, le programme qu'ils ont défendu devant les électrices et les électeurs. Le programme, il continuera à vivre, monsieur. Il continuera à vivre avec ceux qui resteront fidèles. Mais donc, ce qui sera défendu uniquement par vous. Mais pas seulement. Vous savez, il y a beaucoup de gens. Je crois pas que le... C'est quoi les idéaux de la gauche socialiste ? En vrai, c'est simple, les mecs. La gauche socialiste, c'est une gauche un peu plus molle que la France insoumise, parce qu'eux, ils veulent partir, ils veulent aller plus loin dans la répartition des richesses. Ils sont pour la répartition des richesses aussi, pour taxer les riches, etc. Mais après, tout dépend des taux, tout dépend de comment ça va être fait, etc. Enfin, c'est la nuance entre le social et la gauche radicale, la gauche du rupture. Et ils sont aussi très européens aussi. Très, très, très européens. L'attitude ou les tentations qu'ont certains aujourd'hui d'abandonner ce programme soit très populaire parmi les électrices et les électeurs du nouveau Front populaire. Vous savez, moi, ce week-end, j'étais dans ma circonscription à Marseille. Je crois que les gens ont assez bien compris ce qui se passe. Et je crois qu'ils nous demandent, au contraire, de rester fidèles aux engagements que nous avons pris devant les électeurs. Alors, on sent que les lignes sont quand même en train de bouger. Hier, Fabien Roussel a dit, bon, l'abrogation de la réforme des retraites, on va voir, on va peut-être faire une conférence sociale. Il y a un peu rétropé d'aller derrière, mais on sent que ça bouge. L'abrogation de la réforme des retraites, honnêtement, c'est déjà du passé pour les communistes comme pour les socialistes. Je n'espère pas, parce que ce serait très grave. La vérité, c'est que ce sujet-là est le sujet, la retraite à 64 ans. Le projet d'Emmanuel Macron de passer la retraite à 64 ans, c'est le sujet qui a été l'objet des plus grandes mobilisations populaires dans ce pays depuis 50 ans. Je vous rappelle qu'il y avait 90%, plus de 90% des actifs qui étaient opposés, l'ensemble des organisations syndicales de salariés qui étaient opposés, et qu'il n'y avait même pas de majorité à l'Assemblée nationale pour le voter. Alors pourquoi ça bouge, selon vous ? C'est parce que s'ils veulent des postes du ministre, tout simplement, ils vont à la soupe ? Mais je n'en sais rien, il faut leur poser la question à eux. Vous avez un sentiment, j'imagine ? Mais moi, mon sentiment... Vous leur parlez ou pas ? Mais évidemment, mon sentiment, c'est qu'il ne peut pas être question de renoncer à l'abrogation de la réforme des retraites et du retour à l'âge de départ à la retraite à 62 ans. Même si ce n'est qu'un gel de la réforme ? Mais ça ne veut rien dire, un gel. Écoutez, il y a une majorité de députés à l'Assemblée nationale pour abroger cette réforme. D'ailleurs, il y a dix jours, dans notre niche parlementaire, nous l'avions déposée et les macronistes ont bloqué l'Assemblée nationale pendant toute la journée pour nous empêcher de voter sur ce sujet. Il y a une majorité des députés qui sont favorables à l'abrogation de la réforme des retraites. Pourquoi faudrait-il y renoncer ? Sur la base de quoi ? Alors que ce sujet est majoritaire dans le pays, il est majoritaire à l'Assemblée nationale. Pourquoi on devrait l'abandonner ? Le pays continue de tourner malgré tout. La loi spéciale sera adoptée demain en Conseil des ministres. C'est ce qui vient d'être annoncé. Est-ce que vous en réjouissez, même si cette loi spéciale... Purée, mais Roussel, c'est vraiment... Attends, il y a un truc intéressant, non ? Purée, mais Roussel, c'est vraiment une épine dans le pied de la gauche. Après, les mecs, c'est pas le seul. C'est pas le seul. T'as du Jérôme Guelch qui aussi tire son épingle du jeu. T'as des personnalités comme ça, comme même Olivier Faure et Boris Vallaud qui nous font chier, les gars. Ils nous font chier, gros ! C'est bon, ça suffit. À un moment donné, ça suffit. C'est quoi le communisme 2024, maintenant ? Parce que Roussel porte les idées communistes, mais c'est quoi ces idées communistes ? Il en pense quoi, Olivier Besancenot, par rapport à ça ? J'aurais bien aimé avoir son commentaire. Et André Chassaigne, pareil, qui devait être président de l'Assemblée nationale, il a été battu par Gaël Brunepivé. Il avait fait des grands discours. Il a vraiment la tête du bon communiste. Mais au final, quand on l'a écouté hier, mon gars, extrêmement déçu. Extrêmement déçu du communisme. Tondelier, trois petits poids. Mais Tondelier, les mecs, même si elle a participé à la réunion d'Emmanuel Macron, elle a mangé les homards à 50 euros, mais après, elle a dit merci, mais non merci, quoi. Ça ne sert à rien. On a fait une réunion pour rien. Moi, je l'ai dit hier. Même si LFI participe à la réunion, mais ça ne sert à rien, mais ce n'est pas grave. Au moins, vous avez mangé votre caviar et puis vous rentrez chez vous. Mais Tondelier, c'est exactement ce qu'elle a fait. Mais mettons pas la chura avant les belés, mec. On n'a pas encore écouté son passage. Attendez, attendez, attendez. Le PCF, ça fait 40 ans que ses trois rats ne soient pas déçus. C'est des trois rats, tu veux dire ? C'est dommage. Je vois, je suis triste. Je suis triste d'avoir le communisme comme ça. La loi spéciale, on l'a vu tout à l'heure, elle va mécaniquement entraîner une hausse des impôts pour ceux qui n'en payent. Il y a peut-être une entrée dans l'impôt. Je ne le crois pas. D'abord, évidemment, qu'on a besoin de cette loi spéciale puisqu'il faut garantir une continuité budgétaire avant de pouvoir discuter un nouveau budget, sans doute en janvier ou en février. Maintenant, moi, je souhaite, et mon collègue président de la Commission des finances, Éric Coquerel, a déposé un amendement en ce sens, je souhaite que cette loi spéciale, elle contienne aussi, je rentre un peu dans la technique, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Je pense que c'est possible de le faire. Manifestement, ce n'est pas possible juridiquement. Non, je crois que c'est possible de le faire. Je sais qu'il y a un débat constitutionnel, mais à partir du moment où l'ensemble des groupes politiques à l'Assemblée nationale sont favorables à cette mesure et donc ne saisiront pas le Conseil constitutionnel sur ce sujet, je pense qu'il est possible de mettre dans cette loi spéciale l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu. Moi, j'y suis favorable, justement pour qu'on arrête avec cette comédie faisant croire aux gens que s'il n'y a pas de budget, ils vont payer plus d'impôts. La vérité, ce n'est pas vrai puisque ça sera soit dans la loi spéciale, soit dans le budget de janvier ou de février, la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu. Autre sujet rapidement sur la Syrie. Faut-il suspendre les demandes d'asile des réfugiés syriens comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays autour de nous ? Mais d'abord, ce n'est pas de la responsabilité du ministère de l'Intérieur, c'est l'OFPRA qui... Les revirements de Jean-Luc Mélenchon. Oula, il va se faire cuisiner les mecs. qui est celle de l'OFPRA aujourd'hui, c'est de dire qu'on continue à examiner les demandes d'asile. D'abord, il faut dire quand même que ce qui risque de se passer, c'est plutôt dans l'autre sens. C'est des gens qui avaient fui la dictature de Bachar el-Assad qui ont plutôt envie de revenir en Syrie. Maintenant, il faut rester vigilant et rester vigilant, ça nécessite d'examiner ces situations-là au cas par cas, comme on le fait pour l'instant, comme on l'a toujours fait et qu'il faut continuer à le faire. Allez, vous avez entendu l'avertissement lancé par Manuel Bompard ce matin à ses camarades, alliés, on ne sait plus trop, Ah, c'est tout ? Ok. J'ai cru qu'il allait se faire cuisiner, les mecs. Honnêtement, j'ai cru qu'il allait se prendre une sauce, mais ça va. Ça va, ça va. Il a tenu, les mecs. Il a tenu, il a tenu.